Vos deux centres de rénovation au Marois de Newport et l'Anse-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Le ministère des Ressources naturelles est dans l'obligation de nettoyer au complet le camp de chasse qu'il brûle à prix TVCGR. Thierry Haroun a poursuivi son enquête avec Kevin Langlois à la recherche. Rappelons dans un premier temps que notre reportage du 17 mars dernier, qui a fait grand bruit, lui rapportait que le camp de chasse de M. François Chiasson, situé en terre de la Couronne à une quarantaine de kilomètres de Grande-Rivière, avait été brûlé par le ministère parce qu'illégal. Par ailleurs, M. Chiasson nous avait montré le résultat d'un brûlage, voilà des années, d'un autobus décollier servant autrefois à la chasse et qui, selon lui, a été fait par le ministère des Ressources naturelles. Un brûlage qui, à l'évidence, n'est pas sans soulever de sérieuses questions quant à l'impact sur l'environnement immédiat et la biodiversité des lieux. À la lumière de nos constatations, nous avons fait une demande d'accès à l'information et parlé au ministère de l'Environnement. Nous avons appris que le ministère de l'Environnement a accordé un à deux permis au ministère des Ressources naturelles par année, de 2010 à 2016, pour procéder au brûlage ou au démantèlement d'installations de chasse considérées comme illégaux au titre de la loi. À savoir si le ministère est dans l'obligation de nettoyer les dégâts qu'il a engendrés, Environnement Québec nous a répondu ainsi. À la fin de l'activité du brûlage, le site doit être nettoyé et les cendres et résidus transportés au site d'enfouissement. Le ministère n'impose toutefois pas de délai pour finaliser le nettoyage. Advenant le cas où des citoyens sont témoins de résidus laissés sur place, ils sont invités à contacter le ministère de l'Environnement pour y faire un signalement. Le ministère prendra par la suite les mesures nécessaires pour faire remédier à la situation. Or, le seul fait qu'il n'y ait pas d'échéanciers pour nettoyer le site brûlé a fait sursauter le député de Gaspé, Gaétan Lelievre. Quand on n'a pas de délai, le danger, c'est qu'il y ait du laxisme, qu'il y ait du retard, que pour des raisons budgétaires, des raisons de toutes sortes, on peut finalement oublier de nettoyer certains sites. Et puis, les conséquences dont on le voit, on parle par exemple dans les médias, on cite un autobus qui aurait possiblement été détruit par le gouvernement et qui, après trois ans, est toujours dans l'environnement. Si c'est vraiment le cas, c'est vraiment un exemple à ne pas suivre, un exemple de laxisme. Écoutez, les municipalités, les intervenants du domaine de la faune font de la sensibilisation pour que les usagers de la forêt, de la faune agissent de façon responsable, se comportent en bons citoyens, c'est-à-dire prennent le maximum de précautions pour ne pas laisser de déchets dans l'environnement, pour ne pas laisser de traces. Et là, on brûle, on détruit des bâtiments, puis il n'y a pas d'exigence ou de modalité quant au délai pour ramasser ces déchets-là. C'est un manque. C'est clair que le gouvernement a voulu se laisser une grande marge de manœuvre, mais, écoutez, quand une municipalité émet un permis à l'égard d'un citoyen, il y a toujours des délais pour ce genre d'intervention-là. Mais là, le gouvernement, agissant à son propre égard, se donne une grande marge de manœuvre, ne veut pas se créer d'obligation, donc ne pas fixer de délai, et ça pourrait laisser place à du laxisme, à de la négligence, puis c'est inadmissible. On devrait prévoir des modalités, notamment des délais, pour s'assurer que l'opération soit complotée dans des délais raisonnables. Le député entend bien parler au ministre des Ressources naturelles, Pierre Arcand, en vue d'amender la loi pour que des délais de nettoyage soient imposés au gouvernement. Cette dimension-là ne m'avait jamais été soulevée, honnêtement. Je savais qu'il y avait, bon, des destructions de chalets et camps illégaux, mais à savoir qu'il n'y avait pas de délai pour nettoyer les lieux. C'est un élément, honnêtement, qui ne m'avait jamais été rapporté. Et non seulement je pourrais, mais je vais informer le ministre des Ressources naturelles, M. Arcand, dès que je le verrai la semaine prochaine au bout d'heure. Le président d'Environnement Verplus, Pascal Bergeron, voit dans le brûlage un geste barbare d'un autre temps. Selon lui, Québec envoie un très mauvais signal, voire contradictoire, avec ses propres lois, alors qu'il interdit depuis des années de brûler des déchets à ciel ouvert. On peut l'entendre. Si le gouvernement trouve que ce n'est pas dangereux, et que le ministère de l'Environnement donne des autorisations pour ça, pourquoi est-ce que nous autres, on ne le ferait pas? Le gouvernement doit donner l'exemple là-dessus. Ils ont tous fermé les dépotoirs à ciel ouvert qui brûlaient leurs déchets. Ce que je trouve dans tout ça, c'est que le brûlage est une pratique barbare, qu'on ne devrait même plus autoriser ça. Dans mesure où le ministère est obligé de nettoyer, on s'entend qu'il n'y a pas de délai. Mais dans mesure où le ministère est obligé de nettoyer, pourquoi est-ce qu'il brûle avant d'enlever le camp de là-delà? Commentant à son tour l'aspect environnemental du dossier, François Chiasson y ajoute l'aspect sécuritaire. Le problème, c'est qu'au niveau environnement, puis le plus gros problème aussi, c'est le niveau de sécurité. Comment veux-tu, s'il y arriverait quelque chose, c'est quoi qui se passait? Parce que cet autobus-là est brûlé. Puis en plus, il n'y a aucun signe ou un déflecteur de quoi pour arrêter ce que tu arrives dans le soir. Il n'y a rien qui monte, il y a une épave là, il n'y a rien qui est alentour, il n'y a aucune sécurité, aucune, aucune, aucune. Thierry Haroun pour TVCGR, à Grande-Rivière.